Salut à tous, c'est SuperMailo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un nouveau concept sur ma chaîne. Comme vous le savez, vous êtes beaucoup, vraiment, énormément à me faire des demandes en commentaire pour faire une chorégraphie ou alors un pas que vous voulez que je vous apprenne dans les semaines à venir. Donc pour pouvoir répondre à peu près à toutes les demandes, j'ai donc décidé de mettre en place un tirage au sort. Donc ici, vous avez un petit bocal, vous avez toutes vos demandes, vraiment toutes, et comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Du coup, j'ai trouvé ce petit système pour ne pas non plus vous inonder de vidéos tuto-denses tous les jours, mais simplement, une fois de temps en temps, j'irai piocher dans ce petit bocal et je ferai la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas inondé YouTube avec des tutos-denses tous les jours, simplement, du coup, je me suis dit que ce serait une bonne alternative pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde et surtout, s'il vous plaît, essayez de répondre, parce que la plupart du temps, quand je fais un tuto-dense qui a été demandé par l'un d'entre vous, je n'ai pas de réponse et c'est un petit peu frustrant parce que je me dis, du coup, est-ce que la personne, elle a regardé la vidéo ? Mais bon, pas trop glé, parce que la plupart du temps, c'est des tutos qui sont quand même assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me remettre dans les commentaires si vous avez fait une demande pour qui sait avoir deux fois plus de chances d'être tirée au sort pour un tuto-denses. Allez, c'est parti, je mets là ! Alors, Manon Lessus qui dit, j'adore, pourrais-tu faire une vidéo où tu montres comment toi, tu danses le Madison ? Eh bien, écoute Manon, le Madison, pour toi aujourd'hui, c'est parti ! Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que, comme d'habitude, lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi parce que cette vidéo est en miroir. Donc aujourd'hui, on va voir une version du Madison, on va voir ma version du Madison. Et d'ailleurs, Manon, merci d'en préciser que c'était peut-être ma propre version parce qu'il existe plusieurs versions du Madison et celle-ci, c'est l'année. Pour petit rappel, le Madison, c'est une danse qui se pratique quasiment que en groupe, que dans les fêtes de famille ou que dans les fêtes, les mariages, les baptêmes, les anniversaires. J'ai rarement vu ou entendu parler de gens qui font ça dans leur chambre ou alors qui sont juste en train de s'entraîner pour être parés pour le jour J. Mais finalement, c'est une danse qu'on pratique à plusieurs et en ligne. Ce qui veut dire en ligne, c'est qu'on est tous en ligne tout simplement et il y a des personnes devant vous et des personnes derrière vous. Ce qui est très 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 important, bien évidemment, c'est de connaître la chorégraphie, de savoir dans quel côté on sonne, dans quel côté on tourne pour ne pas écraser les pieds du voie de main. Donc c'est parti ! On va commencer avec son pied droit et on va se déplacer vers la droite. Je me décale un petit peu pour que vous voyez bien et on va commencer. Donc c'est sur 8 ans, c'est une chorégraphie normale binaire, c'est sur 8 ans. On commence avec sa jambe droite et ça fait droite, gauche, droite, jette la gauche. Et là, je pars du coup à gauche et ça fait gauche, croise, gauche, jette la droite. Une fois qu'on est là, je me mets juste un petit peu plus au milieu pour que vous me voyez. Une fois qu'on est là, on va juste reculer. On fait la même chose, on fait 4 pas cette fois-ci. On recule avec la jambe qui est jetée, avec la jambe qui est juste en l'air, c'est donc la jambe droite. Donc on va reculer, ça fait droite, gauche, droite. Je me prends le mur, c'est pas grave. Et on va juste pointer la gauche. Une fois que j'ai pointé ma jambe gauche ici, je vais avancer deux pas, je vais vous montrer. Et ensuite, je vais pivoter vers la droite. Généralement, c'est toujours vers la droite. Donc ne vous trompez pas, on pivote toujours vers la droite. Et cette chorégraphie, je vous le rappellerai juste un petit peu après, elle s'effectue donc de face, sur le côté, de dos, sur le côté. Et on est revenu de face et ce, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle. C'est exactement comme le coup d'ouro. D'ailleurs, je vous mets ma vidéo du coup d'ouro si vous voulez apprendre à faire le coup d'ouro. Ou si vous voulez juste piffer la base et refaire un petit coup de coup d'ouro. En même temps que le madison. Donc je reprends, on est arrivé ici et on fait marche à gauche, pose, marche à droite. Et là, au lieu de poser ma jambe gauche derrière, je vais juste chasser ma jambe droite pour pouvoir me retrouver sur le côté. Comme ceci. Et là, c'est là que la magie opère, ma jambe droite est levée. Je vais pouvoir commencer du début. Donc si on restait de face, on repartait là. Droite, gauche, droite, et comme on a fait au début. Sauf que comme je vous expliquais tout à l'heure, on va faire des quarts de tour. Donc une fois qu'on est arrivé là, je vais poser ma jambe droite comme pour le début et refaire côté-côté. Sauf que je vais faire un quart de tour vers la droite. Ce qui va donner. Donc droite, gauche, droite, jette. Gauche, droite, gauche, jette. Droite, gauche, droite, pose. Gauche, pose, droite, jette. Et du coup, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est revenu en face. Donc du coup, on reprend tout de suite de face. Alors juste petite précision. Comme moi, je suis très bavarde et je vous parle à chaque fois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a aucune pause entre les quarts de tour. Évidemment, je pense que vous l'avez compris. Simplement, moi, j'aime beaucoup vous parler. Oui, j'aime beaucoup vous parler, oui. Donc on est revenu là et on reprend du début. Puisque tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, 2, 3, 4, pause, pause, tu chasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, pause, pause, tu chasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derrière, 2, 3, 4, pause, pause, pause. Tu chasses encore une fois. Et encore une fois. Derrière une fois, pose, pose. Une fois que vous avez cette base, une fois que vous avez la chorégraphie, libre à vous de le styliser, libre à vous de le pimenter un petit peu et d'ajouter votre propre pas tant que ça ne ressemble pas à un... enfin même ça je pense que vous pouvez, mais simplement si vous voulez juste faire des petites têtes genre pam pam pam, je mets la tête. Vous pouvez aussi le tourner, il y a une petite variance, vous le tournez donc on a quatre temps pour tourner et arriver à droite et ça fait 1, 2, 3, jette. A gauche du coup 5, 6, 7, jette. Derrière je ne tourne pas parce que sinon c'est un petit peu plus compliqué et là je ne tourne pas non plus et je change. Pour le faire en musique, j'ai choisi une autre musique que celle du Madison, vous comprendrez bien par rapport au droit d'auteur, mais la musique qui va suivre, c'est une musique vraiment binaire, c'est une musique qui s'adapte très bien au Madison. Allez je vous en dis pas plus, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique J'espère que cette vidéo vous a plu, maintenant j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas ne vous inquiétez pas je vais pas vous inonder comme je vous dis au début de la vidéo avec des tutos danse tous les jours. D'ailleurs j'aimerais essayer d'un petit peu me diversifier sur ma chaîne donc si vous avez des idées, que ce soit des vlogs, que ce soit des routines, que ce soit des playlists. D'ailleurs, j'ai posté une petite playlist que je vais me mettre juste là et ça a plutôt bien marché. Je pense vous en faire une pour Noël. Donc voilà, si vous avez des idées pour moi, si vous avez des choses que vous avez envie de voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner en cliquant juste ici. Si t'es déjà abonné, bien sûr, tu vas cliquer la cloche parce que c'est gratuit et en plus, tu vas recevoir une petite notification quand je balance une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mon pseudo est juste par ici. Sinon, toutes les infos complémentaires sur, par exemple, ce que je porte, mes autres réseaux sociaux, ma page Tipeee, vous pouvez me soutenir, bien évidemment, sur ma page Tipeee. Tout ça se trouve dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller dérouler, scroller une petite barre d'infos qu'il y a juste en bas. Enfin bref, c'est tout pour moi parce qu'on est tous des super-héros. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada